Salut la gang, bienvenue à un autre épisode de Au-delà du préconstruit et aujourd'hui on va parler de Jennifer Walters, Miss Hulk, un de mes personnages préférés du corset. Je sais que c'est pas la... majoritairement les gens sont pas trop sûrs de elle, mais pour moi c'est un personnage qui est fantastique et hyper thématique que j'ai apprécié beaucoup beaucoup dès le départ. Alors, la chose que je vais dire de Jennifer Walters, c'est que c'est un héros qu'on a une tendance à voir d'une seule façon. Et cette façon de voir Jennifer Walters, c'est un peu un piège. Parce qu'elle a deux côtés, elle a son côté alter ego qui est hyper puissant et son côté héros qui est aussi puissant. Et on va regarder ça en plus de détails aujourd'hui en regardant ses forces, ses faiblesses et comment améliorer son préconstruit pour avoir un maximum d'efficacité. Bon, la première chose qu'on va regarder, elle a une taille de main assiste, une récup à scène qui est importante. Elle a le trait gamma, pour l'instant ça change rien. Mais elle a une habileté qui s'appelle j'objecte et qui est une interruption qui dit quand la menace voudrait être placée sur la manigance, on en prévient un. Fait qu'en alter ego, elle peut prévenir de la manigance. C'est vraiment fort là, parce que le scénario monte de un par tour et en plus elle peut prévenir ce un par tour. Fait que ça c'est vraiment le fun pour se garder en tempo, pour temporiser la partie. Ensuite, quand elle se transforme en Miss Hulk, elle a une taille de main de 4 qui est objectivement ce que les gens, je vais oublier de dire ce que les gens, mais objectivement c'est son plus grand défaut d'avoir une taille de main à 4. Ensuite de ça, elle a un de compte, trois d'attaque et deux de défense. Fait que des stats qui sont quand même bien. Et une habileté, une réponse, une fois que tu changes dans cette forme, c'est est-ce que tu... Do you even lift? Je me souviens plus c'est quoi que ça dit en français, mais c'est d'infliger deux dégâts à un ennemi. Alors ça c'est important, alors juste avec sa carte, juste en lisant sa carte, tu devrais avoir le goût de transformer en alter ego pour prévenir la menace et flipper en mode héros pour infliger du dégât. C'est un deux dégâts gratuit, alors à toutes les fois que tu te transformes, un t'as une taille de main à 6, ensuite t'as une grosse attaque, taille de main à 6. Alors c'est pour ça que le Miss Hulk c'est un des meilleurs personnages de plus plat. On va regarder dans son kit de héros, qu'est-ce qu'il a de spécial. La première, elle 4. Elle 4, elle a un contre à 2, une attaque à 1, 3 points de vie. Mais le meilleur, c'est qu'elle a une action, que tu peux la retourner dans tes mains. C'est une rejouabilité et point que ça, c'est un 2 de contre avec un dégât de conséquence sur un allié qui est très fort. Ensuite de ça, tu t'en serres au deuxième tour, tu peux t'en resservir, contrer à 2, la reprendre dans tes mains, la rejouer, contrer à 2. Fait que juste avec ton allié signature, tu peux enlever 4 de manigance à partir du deuxième tour. Que la carte est jouée. C'est super bon. Mais point que ça. La division de loi surhumaine, qui est une carte de soutien, qui dit dépense une ressource mentale quand tu es en alter ego et retirer 2 de manigance d'une manigance. C'est hyper fort. C'est une action d'alter ego. C'est marqué en parenthèse de contre, mais ce n'est pas un contre. Alors si tu es désorienté, tu peux quand même faire cette action. Parce qu'ils l'ont dit dans les développeurs que les cartes de soutien ne sont pas des extensions de ton héros. Alors la façon dont ils l'ont écrit, je pense que c'est une petite erreur qu'ils ont gaffé. L'autre chose, par exemple, les pratiques légales. Tu as deux copies de cette carte-là. C'est une carte qui est très situationnelle, mais qui est très bonne dans les bons moments. Alors la pratique légale, ça c'est une action de contre en alter ego, encore une fois. Alors son côté alter ego, il est très gâté. Et tu choisis des cartes, tu défausses, puis tu enlèves de la manigance égale au nombre de cartes défaussées. Fait que, tu sais, quand tu as une main à 6, défausser 2-3 cartes pour enlever une manigance annexe qui est problématique, c'est bien. Et le fait que tu le fais en alter ego, c'est solide à mort. En plus, tu peux même le faire sur la manigance principale. Tu as deux copies de cette carte-là. Bon, là tu te dis, ouais, ben là, si je suis obligé de défausser toutes mes cartes, ouais, pour pitcher de la manigance, c'est pas grave. Quand tu te transformes en mode héros, tu as deux cartes qui te font piocher ces deux manoirs des Avengers qui coûtent moins cher, un de moins. Alors pour un dégât, elle a une ressource, ses points de vie c'est des ressources. Alors pour prendre deux dégâts, ce qu'elle est capable de faire, elle est capable de piocher deux cartes. Fait que sa taille de main réelle, une fois qu'elle est mise en place, c'est pas quatre, c'est six. C'est hyper puissant. Alors quand tu es en alter ego et tu t'en viens en mode héros, tu te mets à six, tu te transformes, tu payes deux dégâts. T'es rendu avec une taille de main à huit cartes, là. C'est hyper puissant. Ensuite de ça, on a deux forces surhumaines. Alors la force surhumaine, ça donne un plus deux d'attaque. Là en plus, tu peux puncher à cinq, qui est quand même le fun. Mais faire attention, il y a une réponse forcée. Après que Miss Hulk attaque, on défausse la force surhumaine et on va sonner l'ennemi. Quel petit bémol, et ça c'est important. Si j'utilise un événement d'attaque, ça va quand même trigger la réponse forcée. Parce que c'est quand qu'elle attaque et non quand qu'elle fait une attaque de base. Alors ça c'est très important. Je ne sais pas s'ils vont corriger ça à un moment donné. Mais pour l'instant, c'est une fois qu'elle attaque. Ça c'est des questions que je suis en train de poser au développeur, puis voir si je peux avoir des réponses là-dessus. Parce que c'est quand même important de le savoir. Bon, en plus de ça, elle a trois événements. Un, une frappe droite-gauche qui la permet d'attaquer, redresser, attaquer, redresser. Si jamais tu as une main de départ avec six cartes, et tu es en alter ego, tu t'en vas en modéro, tu fais deux des gars, puis tu fais droite-gauche, 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 droite-gauche. Donc techniquement, tu as attaqué quatre fois, c'est quatre fois trois, ça fait douze, plus deux. C'est quatorze des dégâts. Tu peux éliminer un boss tour 1. Alors, on s'entend que tu peux one-shot Rhinos tour 1. Bam, 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 bam. Tu l'as pété au premier tour. C'est complètement droit. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, si jamais tu es sonné et tu ne peux pas jouer droite-gauche, parce que c'est après que tu fais une attaque de base. Alors ça, c'est vraiment important parce que si tu es sonné, ça cancelle ton attaque, donc ça, ça ne fonctionne pas. Bon, l'autre carte qui est souvent sous-estimée et qui est mal compris, le piétinement. Je pense que c'est ça, le ground stop, je pense que c'est piétinement. Il faudrait que je revise mes cartes en français. Mais qui fait action des roues de faire un dégoût à tous les ennemis. Bon, cette carte, encore une fois, c'est une carte qui est très situationnelle. Mais, qu'est-ce qui arrive avec cette carte-là, c'est que tu fais un dégât à tous les ennemis. Et ça, c'est si tu te bats, mettons, contre Ultron, puis il y a 7-8 drones. Mais pour 2, tu viens de faire 8 des dégâts à 8 bébites. C'est à 8 ennemis. C'est incroyablement fort. Là où est-ce que c'est moins fort, c'est si tu es pogné avec le boss tout seul. Ou, pensez, s'il y a 2-3 gardes avec des tenaces, mais ça, c'est important parce que là, tu viens d'enlever 2-3 tenaces et tu viens d'infliger un dégât à boss. Puis là, tu en as 2 cartes comme ça. Donc, c'est quand même pas méchant comme carte. C'est très situationnel, mais c'est bon. La carte où ce qu'on pense que c'est toujours sa grosse carte, c'est la frappe gamma. Et ça ici, c'est vraiment une carte qui est contingentée parce que la première chose que tu veux faire quand tu es un nouveau joueur, c'est de faire une frappe gamma de 15. Là, tu es là, je vais faire une frappe de gamma de 14, je vais descendre à 1 point de vie et gamma frappe pour 14. Man, je me sens hyper bien. Oui, mais cette carte, elle n'a pas besoin d'attaquer de 14 pour être bonne. Écoute, si tu es à 5 points de vie et que tu fais une frappe gamma de 10, c'est quand même très, très, très bon. OK, alors ça, c'est souvent l'erreur qu'on va faire. On va essayer de garder cette carte dans les mains pendant nos tours tandis qu'elle a une taille de main de 4. Ça vient un peu impossible parce qu'alors une tape de main à 4, ça prend 4. Ça veut dire qu'il faut absolument que tu aies une ressource double ou que tu t'aies mis en place avec tes rages focussés. Donc ça, c'est bon, mais c'est seulement bon situationnellement. La vraie carte championne, c'est son dédoublement de personnalité. C'est un changement de forme gratuit. Alors, ce qui arrive, c'est que tu commences ton tour en alter ego ou en mode héros, whatever. Et là, ensuite, tu payes 3, tu flippes ton héros, tu repioches ta taille de main. Alors, tu payes 6 cartes. Et là, après ça, ce que tu peux faire, c'est que soit tu peux te guérir ou tu te reflipes en mode héros et tu peux commencer à attaquer avec une main à 6 cartes. Ça te permet quasiment d'avoir un double tour. Alors, la personnalité double, vraiment, sa carte la plus meilleure. Bon, on va regarder ce que nous propose le préconstruit en agressivité. 2 pouvoirs d'agression, 2 poursuivons-les, 2 assauts implacables, 2 uppercuts, 2 entraînements en combat, 2 équipes tactiques, Tigra et Hulk. Et encore les 11 cartes de base, les 3 ressources double, Nick Fury, El Porter, Mention, Ténacité. Il faut que je regarde, j'ai mon téléphone à quelque part. Il faut que je me trouve, c'est quoi le vrai nom de cette carte-là? Je sais que ce n'est pas Ténacité. OK. Donc, si je regarde le préconstruit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec le préconstruit et comment je peux l'améliorer? Il y a deux façons d'améliorer le préconstruit. 1, est-ce que je vais être vraiment agressif avec l'allié Hulk? Parce que l'allié Hulk, si je veux m'en servir pour attaquer pour 3, 4, 5, des fois, je vais essayer de m'en servir pour attaquer le plus souvent possible. C'est un peu un gamble, hein? C'est de jouer avec le feu. Pourquoi? Parce qu'elle a 6 ressources mentales dans son kit à elle, ou ressources libres, qui vont faire que Hulk va juste partir. Pas juste ça. Il y a deux poursuivons-les. Premier soin, Nick Fury, Génie, Manoir, Tigra. Fait qu'au total, tu as 15 cartes qui ont techniquement la ressource mentale. Alors, tu as une chance sur 3, 3, 4 choses pour te prendre une ressource mentale et que Hulk fait juste s'en aller. Bon, si c'est ton intention de jouer, puis tu veux jouer à fond la caisse avec Hulk, voici les suggestions. Je te recommande d'enlever les deux poursuivons-les. Je te recommande aussi d'enlever le premier soin. Fait que je te recommande d'enlever au moins 3 cartes. Pourquoi pas les autres? Parce que les autres Tigra, tu risques de la mettre en place. Les autres, c'est des ressources. Le Manoir, tu risques de la mettre en place. Nick Fury, tu peux attendre. Allez, les 3 cartes que je te suggère de mettre à la place. Oups, ils sont ici. Je te recommande un Uppercut de plus, parce qu'elle a les ressources physiques. Et 2 Héliporteurs de plus. Et ça, ça va être 1. Je sais que tu as juste le droit d'en mettre 1 sur la table, mais le fait d'avoir des ressources physiques de plus dans le deck, ça va mettre tes chances de prendre une ressource au lieu de 1 sur 3. C'est que tu vas avoir une chance sur 4. Fait que c'est 25%. La probabilité est un petit peu plus de ton bord de ne pas te voir une ressource mentale quand tu vas activer Hulk. Bon, ceci dit, ça c'est la façon si tu veux jouer avec le Hulk. Moi, la façon que je recommande de le jouer, c'est complètement différent. Fait qu'au lieu d'avoir ces 3 cartes-là, moi je recommande de la jouer vraiment dans son héros flip-flop, où est-ce que tu vas aller en alter ego et tu vas aller en mode héros le plus souvent possible. Ça veut dire qu'à tous les tours, tu vas te transformer pour aller avoir une taille de main et d'influer les dégâts. Alors Hulk, tu vas t'en servir juste comme bloqueur. Alors les cartes qu'on va enlever pour montrer ça, on va garder les poursuivons-les. On va garder le premier soin, mais là on va enlever la ténacité. On va enlever le A-Maker. On va enlever un entraînement au combat. On va enlever ces 3 cartes-là et on va enlever, on enlève du 3 ou 4? J'essaie de me souvenir. Non, on enlève juste 3. Et ce qu'on va rajouter dans le deck, on va rajouter 2 urgences de plus et un manoir des Avengers de plus. Comme ça, on va être sûr d'essayer de voir notre manoir de bonheur. Il est où mon manoir? C'est ça, 2 manoirs. Encore une fois, j'ai juste le droit d'en avoir un sur la table. Mais quand je suis en alter ego, je vais être capable d'enlever beaucoup plus de manigances et je vais avoir mes ressources mentales pour aller avec ma division de lois surhumaines. Mais, ceci dit, ça c'est si tu veux le jouer avec le préconstruit, j'aime bien Miss Hulk en agressivité parce qu'elle est capable de faire beaucoup de dégâts. Mais ce n'est pas mon aspect préféré pour Miss Hulk. Non, mon aspect que je recommande Miss Hulk, c'est en justice. Et pourquoi? Parce qu'elle représente le meilleur des deux mondes. Beaucoup de potentiel de dégâts et en plus, le contrôle du scénario à son maximum. Alors, je vais vous proposer le deck justice que je vous recommande si vous voulez améliorer le préconstruit en justice. Alors, voici le deck que je propose. Amélioration du deck préconstruit. Évidemment, on garde pas mal les cartes de base parce qu'on joue juste avec les cartes qui sont préconstruites dans le corset. Daredevil, Jessica Jones, les trois ressources, les trois équipes de surveillance, les trois pour la justice, la salle d'interrogation, trois premiers soins, trois urgences, deux manoirs des Avengers, l'Elliporter, trois ressources doubles grises et les deux pouvoirs de la justice pour avoir un maximum d'impact sur le contre en plus et en plus sur l'attaque. Alors ça, ça va vraiment nous aider dans ce milieu-là. Je rentrerai pas plus en détail parce que le deck, il est vraiment, ça fonctionne. C'est quoi tu veux faire? Le plus vite que tu te mets un manoir, le plus vite que tu pioches, le plus vite que tu vas mettre tes cartes de rage focussé, le plus vite que ça va avancer ton parcours, t'auras jamais peur d'aller en alter ego parce que tu vas avoir contrôle sur la manigance totale. Entre l'objection et l'urgence, t'as déjà deux ressources, t'as déjà deux comptes de gérer à tous les tours. Puis ça, c'est à part que si t'as les alliés et tout ça. Ça, c'est pour un deck préconstruit avec le deck justice flip-flop alter ego. Alors là, maintenant, je vais vous parler des paquets héros qui vont rehausser cette expérience de jeu pour Miss Hulk. Bon, le premier personnage, le premier héros, si vous voulez augmenter Miss Hulk en justice, qui veut justice flip-flop, c'est le paquet de Black Widow. Pourquoi? Le paquet de Black Widow nous présente la tactique d'espion qui nous permet de canceler une carte rencontre. Et ça, ça se fait même en alter ego. Alors, si tu te prends l'ombre du passé, t'as le choix de dire non, je vais prendre une autre carte à la place. Ensuite, contre-intelligence qui prévient si la manigance se place sur la manigance principale, c'est que tu peux prévenir jusqu'à trois. Donc, entre son objection et la contre-intelligence, tu préviens quatre. C'est hyper solide. Tu as aussi Quake qui est capable d'infliger du dégât aux sbires en alter ego. Si les sbires y manigances, tu peux leur péter la gueule. Et l'agent Colson. L'agent Colson va aller te chercher les préparations que tu as besoin même quand tu es en mode alter ego. Et en plus, il y a le Reiki pour avoir la tactique d'espion d'être un espion. Alors ça, c'est vraiment fort. Et de plus, avec le paquet Black Widow, tu as aussi une autre carte qui s'appelle Contre-attaque. Alors, si tu veux jouer Missoult, dans son autre aspect que je recommande fortement, l'agressivité. Mais tu as déjà une carte bonus en plus qui va très, très bien avec son kit. Et tout ça se retrouve dans le paquet de Black Widow. Le second achat que je vous recommande de faire pour améliorer la justice, c'est la Deluxe de Motive Sinister Motives. Un, tu te retrouves avec un autre super allié, Monica Chine, qui va aider nos ressources, nos équipes de surveillance en rajoutant des jetons mouchoirs. Ensuite de ça, tu as la logistique globale qui te permet de contrôler le deck rencontre en alter ego en épuisant des cartes de Shield et, encore une fois, du Contre en alter ego avec intervention de l'agence pour épuiser des cartes et enlever jusqu'à 6 de manigance. Alors, ça te donne un contrôle absolu, absolu avec cette expansion sur la manigance entrante et qui se fait placer sur le scénario. Ensuite, la troisième et dernière mention que je vais nommer, le troisième paquet qui est excellent pour cette stratégie, c'est le paquet héros de Venom. Pourquoi? Mais Venom, il nous présente le fusil sonique qui est capable de, quand tu passes en mode héros, de désorienter le boss. Alors, une fois que tu es ton fusil sonique, tu te flippes en mode héros, tu utilises ton fusil sonique, désoriente le boss, ensuite, tu vas te cacher en alter ego et la menace, elle monte de 1 puis tu contre toute la manigance. Alors, ça, c'est hyper solide. Et l'autre, un autre allié qui est hyper fort, Jack Flag, qui contre à 2 et met des compteurs de munitions que tu peux retirer les compteurs de munitions pour faire 2 dégâts un peu comme à la Daredevil. Ça, c'est les 3 premiers paquets que si vous aimez Miss Hulk en justice et vous voulez accélérer ça, moi, c'est les 3 paquets que je vous conseille. Ensuite de ça, les mentions honorables. On a le paquet de Ant-Man qui nous présente faire respecter la loi. Alors, ça, c'est un bon aussi si jamais vous voulez d'autres options. Le paquet de Hulk, ben oui, en pointe, qui nous donne des belles cartes d'agressivité, mais nous donne aussi la policière en patrouille et finalement, M. Thor qui nous donne aussi des belles cartes d'agressivité, mais aussi le sous-surveillance qui rehausse la limite de la manigance principale. Alors, ça, c'est vraiment les cartes que je recommande. Premier choix, vraiment, paquet héros de Black Widow, la Deluxe et Venom sont vraiment vos meilleurs choix si vous aimez mes soldes et que vous voulez continuer avec ça. Ensuite de ça, en plus, dans le paquet Ant-Man, c'est vrai, je m'en ai oublié, dans le paquet Ant-Man, il y a aussi la taxe surprise, j'ai oublié. J'aurais dû le mettre dans le truc. Ah non, ça, c'est pas... Non, c'est pas dans Ant-Man, ça. L'espoir, je n'ai rien dit. Ant-Man, il nous donnait l'instant de triomphe, c'est vrai. Je m'en ai oublié, ça, c'est la guêpe qui donnait l'autre. OK, ça, c'est les belles cartes que nous avons pour Miss Hulk en justice. Évidemment, elle est très forte aussi en commandement avec les alliés, elle peut utiliser ses points de vie comme des ressources pour bloquer, garder les alliés en vie et tout ça et tout ça. Mais, au total, Miss Hulk, un personnage qui est très, très, très bien coté, qui a une super, super chimie avec le contrôle de la manigance et comment faire beaucoup de dégâts dans un tour. Vraiment, un de mes héros préférés du corset après Spider-Man. Alors, je vous recommande ça, guys. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que les petites stratégies que je vous ai présentées et les petites anecdotes vont être utiles. J'espère que vous allez réasseiller Miss Hulk si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas joué. Ramenez-la à la table et j'espère que cette vidéo vous aidera à play the game pour que vous puissiez beat the game. Ciao, ciao, guys!